Jean Stengers, Unité ou diversité de la critique historique. Communication présentée au Centre National de Recherche de Logique, le 7 mai 1960. Jean Stengers a été très longtemps professeur à l'Université libre de Bruxelles. Après un mémoire sur les juifs au Moyen-Âge dans les Pays-Bas, il devient chercheur au Fonds National de la Recherche Scientifique et rédige une thèse sur les origines du sentiment national en Belgique. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, entre autres sur Léopold III et le gouvernement aux origines de la question royale. Il a écrit également un livre sur la masturbation au XIXe siècle. Il a rédigé également un recueil d'articles publiés sous le titre « Le Congo, 100 ans, mythes ou réalité ? » Un ouvrage également sur la fonction royale en Belgique depuis 1830 à nos jours. Et enfin avec Eliane Gubin, un ouvrage qui reprend en fait l'essentiel de sa thèse doctorat avec des recherches qui prolongent celle-ci sur le Centre d'Activement National en Belgique. Jean Stengers a enseigné différentes matières à l'Université de Bruxelles, mais principalement l'Histoire contemporaine sous la forme de séminaires pour les étudiants de licence. Voici donc le contenu de sa conférence. La définition de la critique historique, sa place dans l'activité de l'historien, ne prête guère à discussion. La critique, chacun s'accorde à le reconnaître, est l'ensemble des opérations auxquelles l'historien se livre sur ses sources, sources écrites ou autres, afin d'apprécier les éléments qu'il peut en retenir pour sa reconstruction du passé. Ce traitement critique a, depuis longtemps, été codifié de manière rigoureuse. Les règles en sont connues. On les trouve exposées dans de nombreux et excellents ouvrages allant du manuel d'initiation, pour débutant, au Hanbuch, gorgé d'érudition. D'une manière qui ne varie guère d'un ouvrage à l'autre, on indique à l'historien la marche qu'il doit suivre dans son travail, les questions successives qu'il doit se poser à propos de ses sources, questions relevantes de la critique dite externe, puis questions de critique interne, les moyens auxquels il doit recourir pour essayer de résoudre ses problèmes. Tout cela, à sévère et imposante allure, et, aux yeux de l'historien de métier, est fondamental. Dans la conception que l'historien de métier se fait de sa tâche, la critique historique revêt, en effet, une importance capitale. L'historien de métier, lorsqu'il cherche à se définir lui-même, et lorsqu'il se demande ce qui le différencie du grand nombre des historiens amateurs, considère volontiers, comme sa caractéristique essentielle, le fait qu'il est critique. Entendons par là qu'il a une notion claire, bien définie, des règles de la critique historique, et qu'il en fait une application impitoyable. Cette critique historique, d'autre part, il la considère comme le trésor commun de la corporation à laquelle il appartient. Il sait bien qu'il y a au sein de sa corporation une foule de courants, une foule de tendances, une foule d'écoles, mais il considère que, par-dessus les courants, les tendances et les écoles, tous les historiens dignes de ce nom, tous les hommes de métier véritables, se retrouvent et communient dans l'application d'une même méthode scientifique l'application de la critique historique. Fondamentalement, croit-il, les règles et les principes de la critique restent toujours identiques, quel que soit le problème auquel on s'attache, quelle que soit la période dont on traite. Chacun, dans son travail, est astreint à suivre une méthode toujours semblable à elle-même. Cette représentation que l'historien se fait de son métier, cette fois dans une critique historique une et indivisible, correspond-elle à la réalité ? Est-ce bien ainsi que le travail historique se fait ? A cette question, il faut répondre, je pense, par un nom très net. La critique prétendument une que pratiquent les historiens est, dans la réalité quotidienne du travail historique, une critique extrêmement variable. Elle varie suivant les sujets, elle varie plus encore suivant les périodes envisagées. Certes, dans tous les cas, les grandes phases de l'approche critique restent toujours les mêmes, critique de provenance, critique d'interprétation, critique de sincérité, etc. Mais, dans ce qui est réellement essentiel, c'est-à-dire en ce qui regarde les exigences de la critique, les règles coutumières auxquelles se conforment les historiens varient considérablement suivant les secteurs d'application. Disons-le brutalement, l'historien, dans le fait, pratique une critique qui est largement en fonction de l'abondance des sources dont il dispose. Prenons immédiatement un exemple concret. Prenons un ouvrage d'histoire contemporaine, dû à un maître, et qui a été considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre de critique historique. Les massacres de septembre de Pierre Caron, de 1935. Le sujet, le massacre d'un millier de prisonniers dans les prisons parisiennes du 2 au 6 septembre 1792, comporte évidemment de multiples aspects. Nous n'en retiendrons qu'un seul, que Caron examine en détail, le rôle de Danton dans les massacres. Évoquer Danton, comme évoquait Robespierre, est évidemment touché, dans l'histoire de la Révolution française, à des barils de poudre. C'est à ce propos, de Danton et de Robespierre, que les deux grandes écoles d'histoire révolutionnaire se sont affrontées de la manière la plus acharnée. Les dantonistes avec Aulard, les robespierristes avec Mathièze. S'approcher de ces héros controversés exigent prudence et circonspection, et ce sont bien là les qualités dont Caron va faire montre. La prudence est d'autant plus indispensable que, lorsqu'on a essayé de cerner le caractère de Danton, on a souvent fait état, comme d'un élément essentiel, de son rôle dans les massacres de septembre. Cette page de sa vie a souvent servi de pivot dans l'interprétation de sa personnalité. Le dossier doit donc être examiné avec soin. Danton, rappelons-le, est au début de septembre 1792 membre du Conseil exécutif provisoire, c'est-à-dire du gouvernement provisoire qui fonctionne en attendant la réunion de la Convention. Il y détient le portefeuille de la justice. Premier élément de son dossier, les témoignages des contemporains. On en relève 14 qui présentent quelques intérêts. Citons, à titre d'exemple, trois de ces témoignages. Mémoire de Mme Roland, je cite, « D'après Mme Roland, grand prêt inspecteur des prisons, inquiet pour l'avis des hôtes de l'abbaye et autres lieux de détention, fait, le 2 septembre, une démarche auprès de Danton. Le ministre répond, « Je me fous bien des prisonniers, qu'ils deviennent ce qu'ils pourront ! » Fin de citation. Maintenant, les mémoires de Brissot. À une date non indiquée, mais qui est probablement le 3, Brissot va conjurer Danton d'intervenir. Le ministre reste sourd, inflexible. Il affirme que, « Cette exécution était nécessaire pour apaiser le peuple de Paris, la devoir impuni les conspirateurs. C'est un sacrifice indispensable. D'ailleurs, le peuple ne se trompe pas. Vox Populi, Vox Dei, c'est l'adage le plus vrai et le plus républicain que je connaisse. » Fin de citation. 3. Récit du duc de Chartres. Au lendemain de Valmy, le futur Louis-Philippe, alors duc de Chartres, se rend à Paris. Un hasard l'amène à avoir une conversation avec Danton qui lâche cet aveu. « Savez-vous qui a fait les massacres de septembre ? C'est moi. J'ai voulu que toute la jeunesse parisienne arriva en champagne couverte d'un sang qui m'assura de sa fidélité. J'ai voulu mettre entre eux et les émigrés un fleuve de sang. » Mais Caron, après avoir cité les 14 témoignages dont on peut faire état, les classe pour en faire la critique. Il y en a deux, tout d'abord, qui ne sont que l'écho de Racontard dont la provenance est mal établie. Caron les élimine. Cinq autres, et parmi eux, notamment les mémoires de Mme Roland, reproduisent des propos tenus à des tiers. Je cite Caron « Et qui, par conséquent, ont pu être l'objet de deux déformations. En l'absence de tout moyen de contrôle, écrit Caron, ils ne sauraient être retenus. » Fin de citation. Viennent ensuite trois textes qui proviennent de témoins directs, mais de mauvais témoins. De témoins dans le récit desquels, d'une manière générale, on découvre assez souvent des erreurs chronologiques, des confusions et des invraisemblances. À éliminer, conclut Caron. Le récit du futur Louis-Philippe, lui, est tiré d'un manuscrit resté jusqu'ici inédit qu'aucun historien n'a jamais examiné ni décrit. On ne sait donc pas ce qu'est ce manuscrit ni ce qu'il contient. En attendant qu'on puisse en faire la critique, l'extrait qu'on en a cité et qui est relatif au massacre de Septembre est inutilisable. Reste ainsi, après toutes ces éliminations, trois textes, dont celui de Brissot. Il cite tous trois des paroles de Danton, mais quelles garanties avons-nous que ces paroles ont été reproduites fidèlement ? Pratiquement aucune. En somme, se demande Caron, que tirer de ces divers témoignages ? À peu près rien. Ce n'est pas, écrit-il encore, d'après quelques notations douteuses, que nous pouvons nous représenter ce qu'ont été le rôle, l'attitude, les sentiments de Danton. Continuons donc l'examen du dossier. Nous arrivons à une pièce capitale, la circulaire du comité de surveillance de la commune de Paris du 3 septembre. C'est une apologie des massacres qui sont décrits comme des actes de justice qui ont paru indispensables au peuple pour retenir par la terreur les légions de traîtres cachés dans ses murs au moment où il allait marcher à l'ennemi. C'est en même temps un appel au massacre dans toute la France. Tous les Français s'écriront comme les Parisiens nous marchons à l'ennemi mais nous ne laisserons pas derrière nous ces brigands pour égorger nos enfants et nos femmes. Fin de citation. Cette circulaire a été rédigée par le comité de surveillance de la commune mais elle a été envoyée au département et aux municipalités sous le contre-saint du ministre de la Justice. Qu'est-ce que cela signifie ? Précisons d'abord ce qu'était le contre-saint écrit Caron. C'était autrefois comme aujourd'hui une griffe conservée au cabinet du ministre dont la position sur un pli en établit l'origine officielle et on permet l'envoi sans frais aux collectivités et individus qui jouissent de la franchise postale passive. Fin de citation. Mais quel a été dans cette affaire du contre-saint le rôle personnel de Danton ? Impossible de le savoir. Danton avait-il prescrit cet emploi du contre-saint ou l'a-t-il été toléré ? Ou l'a-t-on pratiqué à son insu ? Nous l'ignorons. C'est peut-être a-t-on dit son entourage immédiat qui, sans le consulter, a accordé une facilité demandée. Ce qu'on sait des procédés du travail de Danton ministère de la justice autorise à la rigueur cette hypothèse. Bref, sur ce point pas de certitude possible. Fin de citation. Mais, puisque l'on évoque l'entourage de Danton au ministère, demandons-nous ce que l'on sait du rôle et de l'attitude de cet entourage. C'est aussi un élément du dossier. L'entourage était constitué essentiellement de Fabre d'Eglantine qui était secrétaire général du département, de Camille Desmoulins qui occupait les mêmes fonctions et du secrétaire particulier du ministre. Caron examine de près les témoignages qui les concernent et il constate que pour Fabre d'Eglantine, tout spécialement, il y a des textes indubitables. Fabre, au début de septembre, adresse aux villes de province des appels aux massacres semblables à ceux que l'on trouve dans la circulaire du comité de surveillance du 3 septembre. Après avoir passé de même en revue les textes relatifs à Camille Desmoulins et au secrétaire particulier de Danton car on peut écrire, je le cite, « En résumé, des trois hommes qui composent au ministère l'entourage intime de Danton, l'un demande au début ou à la veille des massacres qu'on mette à mort dans les villes de France tous les ennemis de la révolution. Un autre, un mois plus tard, se félicite de l'événement et il y a présomption que le troisième en a pris à tout le moins assez facilement son parti. » Mais si se pose s'agissant de Danton personnellement une question capitale, est-ce que le ministre et son entourage font tant ? Danton et son entourage sont-ils en communauté d'idées ? De prime abord, il ne semble guère loisible de ne pas l'admettre. On se sent pourtant moins enclin à l'affirmative si l'on songe que Danton dans ses premiers jours de septembre s'est absorbé dans les soins et les soucis de la défense nationale si on a égard l'insignifiance avérée de son rôle comme garde des Sceaux, si l'on se souvient de la désinvolture avec laquelle le secrétaire général Fabre d'Eglantine contrarie à l'occasion les intentions de son ministre. Un doute n'est que Danton ait connu les sentiments de ses collaborateurs, partager leur passion et approuver sinon provoquer leurs actes c'est possible. Il y a même des arguments de vraisemblance qui nous mènent à l'extrême limite de la probabilité. Mais faute d'un témoignage formel émané de lui ou à la rigueur d'eux-mêmes de leur accord il n'y a pas de certitude. Et Caron conclure dans l'étude de cette question des responsabilités de Danton nous nous heurtons donc partout à des murs. Fin de citation. Sans doute est-il bien certain que Danton n'a rien fait pour arrêter les massacres. Mais cela ne signifie rien car il manquait en tout état de cause de moyens d'action pour le faire. Quels ont été au moment des massacres ces sentiments intimes ? Quelles ont été ces réactions ? Au fond dit Caron nous ne le savons pas. Nous pouvons uniquement formuler des hypothèses vraisemblables et l'hypothèse la plus vraisemblable tout bien pesée et que Danton a considéré les massacres comme un mal nécessaire. Voilà fortement résumé une page de critique écrite par un spécialiste éminent de l'histoire révolutionnaire. Je tiens à préciser immédiatement deux points. Premièrement je ne soutiens pas ici que la critique de Pierre Caron soit parfaite. Elle me paraît être sur certains points d'une exigence réellement excessive mais nous n'entrerons pas dans cette discussion qui est étrangère au sujet dont nous traitons. Deuxièmement je ne prétends pas non plus qu'une telle critique soit pleinement représentative de la critique telle qu'elle est pratiquée en histoire contemporaine ni même plus étroitement dans le domaine de l'histoire de la révolution française. Pierre Caron constitue par la sévérité de sa critique ce que l'on peut appeler si l'on veut un cas limite. Mais ce qui est certain et j'allègue ici notamment mon témoignage personnel c'est qu'un spécialiste de l'histoire contemporaine rencontrant une page de critique comme celle-là n'en est pas étonné. Les exigences critiques de Caron lui paraîtront peut-être à plusieurs égards exagérées mais fondamentalement il trouvera que celle-là de la critique solide est comme il l'aime. Un historien des hautes périodes des périodes à documentation clairsemée l'Antiquité dans sa plus grande partie le haut Moyen-Âge d'autres époques encore suivant les pays un historien qui se débat avec des sources rares et fragmentaires ne peut pas aimer une critique comme celle-là et d'ailleurs non seulement il ne l'aime pas mais il ne la pratique pas. Il n'y a pas de Caron pour l'Antiquité ou le haut Moyen-Âge ou s'il y en a eu un que je ne connaîtrai pas il n'a joui d'aucune audience alors que Caron en histoire révolutionnaire était un maître admiré et respecté. Si quelqu'un pour ses hautes époques s'avisait de travailler comme Caron avec les mêmes principes de critique son passage ressemblerait à celui d'Attila et des Huns après lui ce serait le désert. Reconnaissons l'évidence la critique pour les époques à sources rares n'est pas la même dans ses exigences pratiques que pour les époques à sources abondantes. Un exemple concret pour les hautes époques à sources rares voici Zosine Présentons-le en quelques mots Zosine est l'auteur d'une histoire qui s'étend du règne d'Auguste jusqu'au début du 5ème siècle C'était un Byzantin qui vivait semble-t-il dans la seconde moitié du 5ème siècle Il y a peu d'historiens aussi médiocres que lui Il apparaît souvent là où on peut le contrôler comme le roi de la confusion Ses erreurs géographiques sont grossières Il confond le don et le Danube Il fait couler le Danube en Italie du Nord Il croit que Paris est une ville de Germanie On a relevé chez lui toute une série d'incompréhensions de déformations des faits de méprises C'est ainsi que s'occupant des lettres ses soldats cultivateurs du bas-empire il les prend pour un peuple gaulois Ailleurs encore trompé par une similitude de nom il situe à Chartres en Gaule des événements qui se sont déroulés à Carnuntum en Pannonie Si un historien de l'époque contemporaine rencontrait sur son chemin une source de cette qualité il n'aurait qu'une réaction immédiate radicale et définitive Il la jetterait au panier L'historien du bas-empire ne rejette nullement Zossim Il s'en sert C'est Zossim par exemple que l'on interroge pour savoir où se trouvaient les francs saliens au début du 4ème siècle et c'est sur son récit que l'on se fonde pour affirmer que les francs occupaient à cette époque la Bétue C'est Zossim encore que l'on cite lorsqu'on expose ce qu'était à l'époque de Constantin dont il est ne l'oublions pas éloigné d'un siècle et demi les horreurs du Crisargir un pot perçu tous les 4 ans sur les commerçants les industriels et les artisans Ferdinand Lot dans son maître livre sur la fin du monde antique et le début du Moyen-Âge reproduit comme tant d'autres le texte de Zossim je cite Constantin posa un tribut d'or et d'argent à tous ceux qui faisaient le commerce dans le monde et même aux plus petits marchands des villes les misérables courtisanes n'étaient pas exemptes de l'impôt au retour de la quatrième année à l'approche du terme fatal on voyait toutes les villes dans les larmes et la douleur quand l'époque était venue les fouets et la torture étaient employés contre ceux dont l'extrême pauvreté ne pouvait suffire à cette taxe injuste les mères vendaient leurs enfants les pères prostituaient leurs filles forcés de se procurer par ce déplorable trafic l'argent que venait leur arracher des exacteurs du chrysargir fin de citation l'histoire du fouet de la torture des mères qui vendent leurs enfants et des pères qui prostituent leurs filles cette histoire tirée de Zossim se retrouve dans les meilleurs travaux consacrés au bas empire ou traitant de l'histoire de l'impôt dans l'article chrysargir du darimbert salio etc. que faut-il en conclure que l'historien des temps anciens est moins critique que celui qui s'occupe des périodes récentes ce serait évidemment une assertion absurde il est évident que dans toute une série d'opérations de la critique la reconstitution des sources leur datation l'examen de leur authenticité leur interprétation l'historien des hautes périodes se livre à un travail admirable minutieux approfondi dont l'équivalent existe trop rarement hélas en histoire contemporaine mais quand il s'agit de savoir si la source qu'il a minutieusement examinée sur toutes les coutures peut être légitimement utilisée pour la reconstitution du passé il se montre en fait beaucoup moins exigeant dans de nombreux cas que l'historien des périodes postérieures des époques à sources abondantes ce à quoi nous touchons ici tout spécialement c'est au drame des médiocres sources uniques une source unique c'est à dire qui est seule à rapporter certains faits à beau être médiocre et même fort médiocre l'historien qui ne dispose que de peu de sources hésitera néanmoins à la sacrifier il ne la sacrifiera dans beaucoup de cas qu'à la toute dernière extrémité nous pensons par exemple c'est un cas qui nous paraît typique à la manière dont les historiens ont traité l'histoire de Charlemagne si l'on cherche à savoir qui était Charlemagne qui était l'homme qui était le souverain quel était son rôle personnel on trouve datant du 9ème siècle deux textes avant tout histoire écrite par le moine de Saint-Gal et la huita carolie des ginards le moine de Saint-Gal raconte dans un désordre complet une foule d'anecdotes sur Charlemagne et d'anecdotes que l'on ne trouve que chez lui c'est chez le moine de Saint-Gal par exemple qu'on lit l'histoire célèbre de Charlemagne visitant l'école du palais et faisant mettre à sa droite les bons élèves que sont les élèves pauvres à qui il promet des évêchés des monastères et à sa gauche les mauvais élèves qui sont les élèves nobles à qui il annonce qu'il ne donnera rien du tout malheureusement le moine de Saint-Gal qui écrit tardivement à la fin du 9ème siècle est trop visiblement raconteur d'anecdotes fabriquées ou douteuses il est sur le plan critique presque indéfendable il faut le sacrifier et on le sacrifie du moins en général mais quand il s'agit des Ginar halte là et Ginar pas question de l'abandonner c'est lui qu'on interroge sur la personnalité de Charlemagne et c'est lui que l'on suit et pourtant qu'est-ce que la huita caroli c'est écrite par un homme qui avait bien connu Charlemagne une oeuvre incontestablement apologétique même ceux qui défendent des Ginar reconnaissent sa partialité évidente lorsqu'il s'agit de son héros sa tendance à l'apologie à l'éloge à la glorification là où on peut le contrôler c'est-à-dire spécialement lorsqu'il traite des événements militaires du règne événements qu'il connaît par une source que nous possédons et à propos desquels on peut donc observer la manière dont il utilise ces sources on découvre chez lui non seulement des inexactitudes mais des déformations manifestement tendancieuses mais la partie essentielle de la huita caroli c'est-à-dire la description de la personnalité de l'empereur le portrait de Charlemagne est quant à elle incontrôlable c'est au sens propre une source unique source évidemment fort dangereuse il y a beaucoup de chance pour que l'esprit apologétique ici comme ailleurs aboutisse à des déformations qui peuvent être graves l'étonnant dirais-je volontiers serait qu'il n'y eut pas de déformation l'étonnant serait que le portrait fut fidèle voilà l'auteur d'un éloge de l'empereur qui même lorsqu'il traite de faits qui lui seraient faciles de rapporter objectivement d'après ses sources les faits de l'histoire militaire se laissent aller à ces tendances apologétiques et l'on voudrait que dans ce qui est infiniment plus subtil et plus subjectif dans le portrait moral de son héros il n'ait pas été entraîné à des déformations du même genre c'est me semble-t-il invraisemblable le portrait de Charlemagne par Éginard est me paraît-il le type de la médiocre et même de la mauvaise source unique à laquelle il est presque impossible de se fier et pourtant l'historien de l'époque carolingienne qui a accepté de jeter par-dessus bord le moine de Saint-Gal défend le plus souvent avec énergie avec l'énergie du désespoir la huita carolie c'est un radeau qui ne veut pas abandonner le cas de ces mauvaises sources uniques de ces planches auxquelles on s'accroche est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense que l'on songe pour l'époque de l'Empire romain à tant de chapitres de l'histoire auguste que l'on songe à Grégoire de Tour historien de Clovis que l'on songe à Procope biographe de Théodora on dira peut-être que les textes que nous avons cités jusqu'ici à propos desquels nous avons cru montrer qu'ils étaient acceptés plus facilement par des historiens des époques anciennes qu'ils ne le seraient par des historiens d'époque ultérieure disposant de sources abondantes que ces textes sont avant tout des textes d'histoire politique ou touchant au rôle des personnalités dirigeantes or n'y a-t-il pas une histoire plus profonde que celle-là pénétrant plus profondément dans la structure même des sociétés et à propos de laquelle les observations que nous avons formulées au sujet des variations de la critique ne vaudraient pas cette histoire des structures c'est par exemple l'histoire des institutions l'histoire sociale or là aussi m'apparaît-il la critique varie prenons l'histoire des institutions la grande chose trappe en pari matière chacun le sait et que nous possédons des textes législatifs des règlements des instructions administratives qui peuvent dans beaucoup de cas être restées lettres mortes ou n'avoir reçu qu'une application très limitée ces textes ne peuvent servir par conséquent la connaissance des institutions réelles le monde qui peut exister entre un règlement et la réalité administrative entre les lois et le foisonnement véritable des institutions est un fait qui n'a pas besoin d'être souligné il est connu mais seul historien des périodes à documentation abondante est à même de tirer de cette constatation une application stricte en matière de critique seul ou presque seul il est à même de déterminer quels sont les textes qui ont été appliqués ou non de manière à ne pas se laisser égarer par les textes qui n'ont marqué que le papier il ne viendra pas à l'idée d'un historien de la société belge et du milieu du XXe siècle de décrire les belges forcés lorsqu'ils veulent acheter de l'alcool dans un magasin d'en acheter au moins une quantité de 2 litres il sait fort bien que la clause des 2 litres dans la loi Vanderveld est pratiquement tombée en déçuétude et que l'on achète partout l'alcool en quantité inférieure à 2 litres il ne viendra pas à l'idée d'un historien s'il décrit le Paris de notre temps de décrire les rues parisiennes débarrassées des prostituées en vertu de la loi de 1946 qui punit le racolage il sait fort bien qu'il y a à Paris des rues chaudes où l'on rencontre une fille publique tous les 10 mètres et que les dispositions de la loi de 1946 visant le racolage ne sont presque pas appliquées il ne viendra à l'idée d'aucun historien s'occupant de l'Amérique latine à l'époque contemporaine de décrire le régime des pays d'Amérique latine d'après les constitutions que ces pays se sont données ces constitutions sont les plus démocratiques du monde le régime est un peu différent de même le Liberia qui est une constitution calquée le fédéralisme à part sur la constitution des Etats-Unis semble avoir un régime politique un peu différent en fait de celui des Etats-Unis lorsqu'il a des sources suffisantes l'historien peut faire le départ entre ce qui est resté vide de sens dans la législation ou les règlements et ce qui a réellement modelé la réalité pour les périodes anciennes combien de fois n'a-t-on pas uniquement le texte théorique sans aucune possibilité ou presque sans possibilité de se rendre compte de ce qu'a été l'application et que fait l'historien dans ce cas il prend des précautions certes il avertit son lecteur qu'il peut y avoir eu un divorce ou du moins une assez grande différence entre les ordres et l'exécution entre la théorie et les faits mais cette précaution prise il construit tout de même son tableau historique il décrit tout de même l'époque d'après les textes théoriques dans la fin du monde antique de Lot il n'est pas de partie plus belle et plus frappante que le chapitre consacré au régime des castes sous le bas empire je cite la société antique se sclérose et s'affaisse chacun se trouve mal dans sa condition et cherche à y échapper le paysan déserte la campagne l'ouvrier abandonne son métier le décurion fuit le sénat municipal à ces mots le pouvoir ne trouve qu'un remède river chacun à sa condition boucher les issues par lesquelles il pourrait s'évader le mot d'ordre est chacun à son poste on en vient à rendre héréditaire la condition sociale la profession nous assistons à l'établissement d'un véritable régime de caste fin de citation tout cela est frappant et remarquable mais il n'empêche que ces pages remarquables sont fondées presque tout entière sur les constitutions impériales sur les textes que l'on trouve rassemblés dans le code théodosien et dont on ne sait presque jamais ce qu'a été l'application qu'on nous entend bien nous ne visons pas ici Ferdinand Lowe qui fut un maître admirable c'est l'histoire du bas empire qui est en cause l'histoire institutionnelle l'histoire sociale du bas empire c'est dans une énorme mesure le code théodosien sans que l'on sache au fond qu'elles sont parmi les textes recueillis dans le code ceux qui ont profondément agi sans doute sur les structures sociales et qu'elles sont ceux il y en a certainement qui sont restés lettres mortes temeurons un instant encore dans le bas empire le seul texte qui nous instruise avec quelques précisions de l'état général des forces militaires à la fin de l'empire est la célèbre notitia dignitatum qui date de la fin du quatrième et du début du cinquième siècle c'est un texte affreux on a reconnu depuis longtemps que ce tableau des charges militaires de l'empire était rempli d'anomalies de fond et de forme on a reconnu aussi et ceci est beaucoup plus important que dans plusieurs parties du texte par exemple en ce qui concerne l'île de Bretagne la notitia reproduit des données anciennes qui n'avaient plus de valeur à son époque il est évident qu'il y a dans la notitia à la fois des données périmées et des données qui ne sont vraisemblablement que purement théoriques des mentions de forces militaires qui n'existaient que sur le papier le regretté Henri Laurent la comparait avec esprit au programme de certains instituts universitaires spécialisés où figure des enseignements que l'on chercherait vainement à suivre car ils ne sont jamais donnés voilà ce que Ferdinand Lott pour se référer une fois encore à lui appelait les tars de la notitia dignitatum un texte pareil entre les mains d'un historien de l'époque contemporaine aurait le sort de Zossim il irait au panier lisez cependant dans une histoire du bas empire le tableau des forces militaires de l'empire à la veille des invasions barbares ce sera toujours un résumé un digest de la notitia dignitatum une allusion encore à l'époque carolingienne une des nourritures essentielles de l'historien pour cette époque est la série impressionnante des capitulaires qui sont un mélange de textes législatifs et d'instructions administratives textes théoriques encore une fois l'application pratique dans l'immense majorité des cas ne nous est pas connue c'est néanmoins d'après les capitulaires que sont rédigés les chapitres de tous nos manuels grands et petits consacrés aux institutions carolingiennes et il s'agit bien là notons-le de chapitres sur les institutions et pas seulement sur la législation faut-il souligner combien de périls nous courons en utilisant comme nous le faisons le code théodosien la notitia dignitatum ou les capitulaires francs à combien de contresens historiques nous nous exposons je voudrais le faire ressortir en me fondant une fois de plus sur un exemple concret en partant d'un texte de l'époque actuelle si l'on ouvre le moniteur belge du 4 juillet 1946 au page 5598 5599 on y trouve un arrêté loi du 29 juin 1946 concernant l'interdiction injustifiée d'intermédiaire dans la distribution des produits matières etc lisons le texte Charles prince de Belgique régent du royaume considérant qu'une des causes de l'enrichissement des marchandises résulte de l'intervention d'intermédiaires qui n'exercent pas une fonction commerciale économiquement utile considérant qu'en vue de défendre les intérêts économiques et financiers du pays il est nécessaire et urgent de déterminer parmi les intermédiaires qui ne sont ni grossistes ni détaillants ceux qui exercent une fonction commerciale économiquement utile et d'écarter ceux qui s'immiscent abusivement dans la distribution des marchandises sur la proposition des ministres qui en ont délibéré en conseil nous avons arrêté et arrêtons article 1er et puni des peines prévues à l'article 4 toute personne physique ou morale qui intervient dans la distribution des produits matières denrées marchandises ou animaux et qui ne remplit pas en ce qui concerne l'opération envisagée une des conditions suivantes petit a s'approvisionner directement chez le producteur ou l'importateur petit b vendre directement au consommateur les contrevenants ainsi que le précise l'article 4 pourront être punis d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans d'une amende de 100 à 1 million de francs ou d'une de ces deux peines seulement l'entreprise qui a commis l'infraction pourra de plus être fermée cet arrêté loi signé par le prince régent est contre signé par tous les ministres il se termine donc au moniteur par les noms qualité et contre saint des 19 membres du gouvernement je connais ce texte grâce à mon collègue monsieur Van Rijn professeur à la faculté de Troyes de l'université de Bruxelles monsieur Van Rijn spécialiste éminent du droit commercial belge a rencontré cet arrêté loi en dépouillant la pasinomie pour la préparation de son grand traité de droit commercial il a en lisant le texte ressenti quelque étonnement car il n'en avait jamais entendu parler monsieur Van Rijn s'est alors mis en rapport ceci se situe vers 1952 avec le service compétent du ministère des affaires économiques afin de savoir si cette mesure législative avait jamais reçu une application les fonctionnaires qu'il consultait ont été aussi étonnés que lui car ils ignoraient complètement l'existence de cet arrêté loi manifestement le texte du 29 juin 1946 n'avait jamais été autre chose que de l'encre et du papier gâché lorsque monsieur Van Rijn m'a raconté cette histoire je l'ai je l'avoue trouvée fort belle une supposition maligne me venait à l'esprit supposons me disais-je que par suite de catastrophes diverses la documentation de l'époque actuelle les textes de l'époque actuelle dans 500 ans ne subsiste plus qu'à l'état de débris semblable au débris auquel nous sommes réduits pour tant de périodes de l'histoire de l'antiquité et du haut moyen-âge imaginons que parmi ces débris se trouvent les pages 5598 5599 du moniteur belge de 1946 quel magnifique sujet de dissertation n'y aurait-il pas là pour les historiens de l'an 2500 on peut deviner ce qu'ils écriraient ils verraient dans l'arrêté loi de 1946 la définition d'une politique économique extrêmement originale et caractéristique politique dirait-il à laquelle les dirigeants de l'état bêche accordaient évidemment beaucoup d'importance puisque les ministres en ont délibéré en conseil et se sont trouvés d'accord sur son caractère nécessaire et urgent l'importance que les autorités de l'état attachaient à cette législation est aussi prouvée ajouterait-on par la lourdeur des peines communées qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement 1 million de francs d'amende et la fermeture de l'entreprise qui serait trouvée en infraction le texte trouverait place et une place d'honneur dans les ouvrages consacrés à la pensée économique dans les travaux d'histoire économique dans les travaux d'histoire générale je ne pense pas que ceci soit du paradoxe c'est l'illustration par un cas imaginaire des dangers que nous courons lorsque nous utilisons certains textes théoriques anciens je reprends donc ma thèse si l'on considère ce qu'est en pratique le travail de l'historien on constate que ces exigences critiques vis-à-vis des sources c'est-à-dire ce qu'il exige d'elles pour les admettre dans sa construction historique que ces exigences critiques varient suivant les époques traitées et qu'elles sont nettement plus faibles en général lorsque les sources sont moins nombreuses comment s'expliquer ces différences d'attitude c'est la psychologie de l'historien et la conception qu'il se fait de ses devoirs qui est évidemment en cause ici ce dont il faut tenir compte tout d'abord me paraît-il je cite ce facteur en premier lieu non pas du tout parce que je le considère comme le plus important mais parce qu'il est le plus directement saisissable c'est des conditions même du travail historique l'effort critique auquel se livre l'historien des époques anciennes lorsqu'il prend en main ses sources est infiniment plus grand incomparablement plus grand que celui de l'historien des périodes récentes entendons par là qu'il doit s'astreindre à toute une série d'opérations critiques établissement du texte ou du moins examen critique de la manière dont d'autres l'ont établi datation attribution interprétation et cela souvent mot à mot comparaison avec d'autres textes afin de fixer l'interprétation etc. toute une série d'opérations dans lesquelles il est d'ailleurs passé maître et qui lui prennent infiniment de temps et de peine il est humain qu'après s'être livré à des opérations si ardues pour faire disons vulgairement la toilette de sa source il hésite à la rejeter ensuite comme sans valeur l'historien du 19e siècle qui conclut qu'il n'a rien attiré d'un article de journal manifestement peu sûr ne s'est donné que la peine de lire cet article en quelques minutes lorsqu'on s'est échiné sur une source on a une tendance bien naturelle et bien humaine à essayer de la sauver c'est à dire à l'utiliser paradoxalement au fond une partie de la critique parce qu'elle est menée de manière approfondie nuit dans une certaine mesure à l'autre étudier une source de près de manière approfondie cela signifie aussi très souvent notons-le la lire et la relire à de multiples reprises c'est ce que fait souvent l'historien des périodes anciennes or là encore nous rencontrons une réaction psychologique toute simple et toute humaine s'imprégner d'un texte c'est finir le plus souvent par y croire la réaction inverse existe aussi bien sûr il peut arriver qu'à force de lire un texte on finisse par en être écœuré et révolté mais le plus souvent c'est le texte qui triomphe et qui imprègne le lecteur lisez vingt fois de suite et ginard même si au départ vous êtes prévenu contre cet apologiste de Charlemagne à la vingtième fois vous croirez dur comme fer à tout ce qu'il écrit ces facteurs psychologiques ont à mon sens une importance réelle mais ils ne sont évidemment pas l'essentiel l'essentiel disons-le brutalement et de propos délibérés je laisse ici tomber les nuances c'est que l'historien à ce que l'on attribuait autrefois à la nature il a horreur du vide il entend toujours à faire œuvre aussi riche aussi pleine que possible il sent d'ailleurs ce que le public ce que les lecteurs attendent de lui non pas quelques touches éparses sur une toile mais un tableau bien composé une bonne peinture qui occupe tout l'espace d'un bord à l'autre du cadre non pas quelques paroles entrecoupées de silence mais un discours cohérent et lié il sent ce que l'on attend de lui et honnêtement consciencieusement il cherche à le fournir pour arriver à un tableau ou un récit d'ensemble bien composé et lié lorsque les sources sont maigres que faire l'historien tout naturellement recourt à un certain nombre de procédés qu'il adopte pour ainsi dire d'instinct étant donné le but vers lequel il tend d'instinct il manifeste à ses sources une large indulgence car sans cette indulgence il créerait inexorablement le vide en agissant de cette manière il use simplement consciemment ou inconsciemment dans des procédés qui lui sont indispensables pour éviter la page blanche de la même manière car tout se tient dans son attitude il recourt à l'hypothèse et à la généralisation l'hypothèse il est facile de l'observer occupe une place infiniment plus grande dans l'histoire des hautes époques qu'ailleurs le spécialiste des hautes époques bâtit bâtit ces hypothèses avec une audace qui bien souvent cause quelque étonnement à ses confrères familiers d'époques plus favorisés par la documentation cette audace ne laisse pas d'ailleurs dans plus d'un cas d'être délibéré on peut entendre des historiens s'occupant de l'antiquité défendre ouvertement le droit qu'ils possèdent de construire et de soutenir des hypothèses dans des conditions plus fragiles que celles que l'on admettrait pour d'autres périodes ce droit déclare-t-il il le possède en vertu de la pénurie de leur documentation l'hypothèse leur est de ce fait indispensable la généralisation joue plus encore elle est la grande tentation lorsque les textes sont rares certains y recourent d'une manière visible et ouverte mais à côté des généralisations déclarées bien nettes et bien franches combien ne sont pas implicites dissimulées feutrées d'une nature telle que le non-initié peut difficilement les apercevoir d'une généralisation bien grosse et outrée on a tendance à sourire dans une petite histoire de la Normandie l'auteur un historien d'ailleurs hautement estimable nous explique que les futurs normands n'eurent guère à se plaindre de Rome je cite les populations s'accommodèrent aisément de la domination romaine comme le prouve l'inscription de Torini 238 après Jésus-Christ conservée à Saint-Lau en l'honneur d'un notable qui s'était acquis l'amitié des honds fonctionnaires romains fin de citation c'est tiré en fait de Léonard histoire de la Normandie Paris 1944 page 12 quand on lit une phrase comme celle-là on la trouve assez drôle mais en fait l'histoire des hautes époques abonde en phrases qui elles ne nous font pas sourire parce qu'elles sont infiniment plus habiles mais qui du point de vue de la méthode ne sont pas fort différentes de la phrase de Léonard je raille dira-t-on bien vite que je cours demander l'alliance et le secours du très grand savant qu'est M. Marot celui-ci écrivait dans une heure d'abandon je le cite il serait cruel de confronter l'histoire réellement écrite aux grands principes de positivité dont se réclame l'historien c'est-à-dire les grands principes de la critique historique le pauvre historien se débrouille comme il peut avec les textes qu'il rencontre toujours insuffisants souvent incertains ou suspects trop heureux s'il rencontre un bon témoin de se fier à lui ravi si d'aventure deux sources consentent à être du même avis d'immenses secteurs de l'histoire de la civilisation sont étudiés avec la méthode du touriste anglais qui dès qu'allait concluait sur la première rencontrée que les françaises sont rousses fin de citation de toutes les formes de la généralisation la plus subtile et la plus insidieuse et peut-être en même temps la plus conquérante est celle qui consiste à donner une position centrale et par conséquent irradiante aux éléments du passé que le hasard nous a conservés alors que certains d'entre eux on ne sait n'étaient peut-être que des éléments secondaires et latéraux il y a là-dessus une page de Sainte-Beuve qui est me paraît-il un chef d'oeuvre Sainte-Beuve évoque la disparition de tant d'oeuvres littéraires de l'antiquité les poètes par exemple je le cite combien-t-il de ces anciens poètes Pagnasis que les critiques plaçaient très haut à la suite d'Homère Varius qu'on ne séparait pas de Virgile Philetas que Théocrite désespérait jamais d'égaler combien et des meilleurs et des plus charmants qui ont succombé sans retour et n'ont laissé qu'un nom que les érudits seuls remutent encore parfois aujourd'hui qu'on ose un peu essayer par la pensée dans une littérature moderne des effets analogues à ceux de la grande catastrophe qui a sévi sur l'antiquité et qu'il a plus que décimé on s'arrêtera avec effroi fin de citation et Sainte-Beuve élargissant sa vision décrire ses mots profonds je le cite l'antiquité l'antiquité telle que l'on se l'est faite par nécessité et telle qu'elle est résultée graduellement de nos pertes ne peut être qu'une antiquité approximative le palais le plus riche et le plus magnifiquement rempli a été pillé dévasté par l'incendie et par les barbares lorsqu'on y est rentré après des siècles on a relevé celles des statues brisées qui jonchaient encore le parvis on a recueilli les débris reconnaissables on a tiré partie des moindres parcelles le palais est remeublé à l'oeil les lacunes sont tant bien que mal dissimulées là où il y avait dix statues rivales dans une même salle resplendissante une seule debout brille encore et pour faire oublier les autres elle occupe le milieu c'est bien c'est beau un air de simplicité vient à propos s'ajouter à l'artifice mais qui osera dire que c'est là exactement le premier palais fin de citation la statue conservée et que souvent le hasard seul à conserver mise au milieu de manière à remplir un espace en réalité dévastée à l'appel de cette image admirable tout historien immédiatement peut évoquer de multiples et on pourrait presque dire d'innombrables cas concrets qu'est-ce que l'âge des prophètes dont on nous parle dans l'histoire d'Israël sinon un âge où l'on met les prophètes au milieu parce que les écrits des prophètes sont les principales et parfois les seules sources conservées qu'est-ce que l'histoire de la première prédication chrétienne centrée tout entière sur le rôle et la personnalité de saint Paul sinon une histoire ainsi écrite parce que les seules sources pratiquement qui soient parvenues jusqu'à nous sont les actes des apôtres qui sont consacrés avant tout à saint Paul et les épîtres de Paul lui-même où est la garantie que les prophètes aient été réellement au centre de leur époque et saint Paul l'âme de la prédication chrétienne nulle part l'historien met ses éléments au centre parce que c'est le seul moyen pour lui de construire son histoire on le voit c'est toute une gamme de procédés habituels manières de traiter les sources manières de bâtir des hypothèses manières de généraliser qui chez les historiens varient d'un secteur à l'autre de l'historiographie et cela en fonction avant tout de l'abondance des matériaux pourrait-on abolir ces différences pourrait-on unifier la manière d'écrire l'histoire c'est là évidemment un rêve utopique qu'il serait vain de caresser unifier sur quelle base s'entendre sur quelle base comment s'entendre notamment en critique historique sur les conditions dans lesquelles les sources pourraient être reçues il se trouvera toujours des historiens pour applaudir à la méthode d'un caron la jugeant rigoureuse mais nécessaire et d'autres qui devant une telle méthode crieront à l'hypercritique destructrice au pironisme etc un accord sur les exigences de la critique exigerait que l'on unifie les êtres humains que sont les historiens mais si l'on perd son temps en parlant d'unification c'est-à-dire de l'impossible ne peut-on songer tout au moins à donner certains coups de barre opérer certaines transformations qui aboutiraient en fin de compte à réduire les dissemblances les plus criantes entre les différentes pratiques de l'histoire y a-t-il des coups de barre qui seraient un progrès je le crois et je le crois même fermement je crois que ce serait une meilleure histoire que celle que nous écrivons aujourd'hui qu'une histoire qui saurait plus volontiers reconnaître et proclamer ses ignorances actuellement nous l'avons dit elle se plaît trop souvent les dissimuler elle met son point d'honneur à remplir le tableau prenez les histoires de Belgique les grosses et les petites les meilleures et les moins bonnes je défie un lecteur qui en aura lu des dizaines y compris les meilleurs de se rendre compte de ce fait pourtant essentiel à savoir que pendant deux siècles et quart du début du cinquième siècle jusqu'aux environs de 625-640 il n'y a pas un seul texte je dis bien pas un seul qui nous fasse connaître un fait quelconque qui se soit passé sur le territoire actuel de la Belgique à la seule exception de Tournai ce vide effrayant l'historien habituellement le dissimule sous des généralités le lecteur passe du bas empire au septième siècle sans se rendre compte qu'il saute par dessus le vide il me semble que la bonne manière d'écrire l'histoire serait de souligner avant tout ce vide dans nos connaissances et de le souligner avec force je crois que ce serait une meilleure histoire aussi que celle qui sans détour et même systématiquement ferait observer ce qu'elle doit au hasard de la conservation des sources ce qu'elle sait par des sources arriver jusqu'à nous grâce à un heureux destin ce qui lui reste à jamais inconnu du fait de la disparition de tant d'autres l'historien dont le récit est fondé sur une source qui nous a été transmise par un seul manuscrit ne devrait-il pas s'arrêter dans chaque cas et le signaler un seul manuscrit victime d'un accident au lieu d'être heureusement sauvé et tout ce que j'écris ici n'aurait pas figuré dans l'histoire cette remarque qui pour certaines époques devrait être dite et répétée ouvrirait à elle seule des horizons sur l'immensité de nos pertes probables et même certaines meilleure histoire aussi à mon sens que celle qui sachant que ce ne sont pas toujours loin de là les sources les plus importantes qui ont survécu poseraient systématiquement sans relâche le problème de la place dans le passé des éléments de fait qui nous sont parvenus la statue placée au centre qu'évoquait Sainte-Beuve il faudrait sans hésitation la déboulonner la replacer au centre bien entendu si on a de bonnes raisons de croire qu'elle était bien là si on ne sait pas où elle était ne pas lui assigner de place et confesser son ignorance si l'on croit comme j'en exprime ici la conviction que l'histoire serait plus vraie si elle établissait l'inventaire aussi bien de nos manques que de notre avoir ne faut-il pas par une même démarche intellectuelle se tourner vers les historiens des hautes époques et leur demander d'être plus exigeants vis-à-vis de leurs sources on souhaiterait qu'ils le fussent car à quoi aboutit l'indulgence à écrire une histoire douteuse utiliser Grécoard de Tour pour parler de Clovis c'est narrer une histoire douteuse et il est permis de se poser la question à quoi peut servir une histoire douteuse ceci nous amènerait bien entendu très vite à la question plus large à quoi sert l'histoire qu'il nous faut fuir absolument dans cette étude car elle n'est pas de notre sujet mais nous pouvons l'éluder car quelle que soit la réponse que l'on donne à la grande question de l'utilité de l'histoire quel que soit le type d'utilité que l'on reconnaisse à cette dernière je n'aperçois pas ou je l'avoue comment l'on peut défendre l'utilité d'une histoire douteuse je crois donc à l'avenir d'une critique plus rigoureuse je crois à une histoire qui pour parler concrètement après avoir sacrifié le moine de Saint-Gal sacrifiera aussi Éginard à une histoire qui dira nous n'avons sur le personnage de Charlemagne que le témoignage d'un panégériste il y a toute chance pour que écrivant en panégériste il déforme son modèle où se situent les déformations nous ne le savons pas le Charlemagne réel nous échappe cette histoire plus rigoureuse devra dans certains cas beaucoup sacrifier sacrifier des pans entiers de connaissances incertaines car en face de la source unique qui prête aux soupçons qui est une rencontre assez fréquente dans les hautes époques le problème est souvent celui du tout ou rien les formules aimables et traditionnelles telles que utilisons cette source avec précaution sont le plus souvent des formules vides de sens comme faute de recoupement on est incapable de distinguer le bon grain de l'ivraie on ne voit pas quelles précautions on pourrait prendre on utilise la source ou on renonce à l'utiliser il n'y a pas de solution médiane il me paraît que dans plus d'un cas il vaudrait mieux renoncer tout cela aboutirait certes à faire du vide ce vide que l'historien a en horreur mais au 18ème siècle aussi et c'est là un précédent qui me paraît frappant on a fait du vide dans les cartes géographiques dans ces belles oeuvres si ornées que les cartographes jusqu'alors mettaient leur point d'honneur à remplir d'un bord à l'autre on a éliminé impitoyablement de la cartographie non seulement ce qui était imaginaire mais tout ce qui était douteux et ce fut un immense progrès je crois un progrès de ce genre en histoire il méritera me paraît-il le nom de progrès car il répondra à une plus haute et plus stricte exigence de vérité et cette exigence c'est un progrès